comment acheter les extensions de mes cheux en gros chez moi qui suis votre fournisseur je vous donne quelques types c'est ce comment faire pour acheter mes mèches en gros avant d'acheter les extensions de mèche il est très très important de connaître la différence avec autre type de mèche parce que il ya beaucoup de type de mèche sur le marché mais si on va parler de la meilleure qualité et alors moi c'est assina de assina tv et bienvenue encore dans ma chaîne youtube ici on parle de business et on parle aussi de green card pourquoi business on parle de business pour les entrepreneurs pour les gens qui aspirent aussi à devenir entrepreneurs on parle de la green card pour les gens qui sont intéressés à immigrer en amérique grâce à la loterie américaine mais le sujet d'aujourd'hui va parler business on va parler de comment tu peux faire pour acheter tes mèches indiennes en gros chez moi qui suis votre fournisseur mais avant de continuer dans cette belle aventure je te demande d'abord si tu n'es pas encore abonné à la chaîne va sur ton écran à droite clique sur le bouton subscribe, subscribe signifie abonne toi et aussi active la cloche la cloche va te permettre d'être notifié quand je suis en ligne mais aussi l'offre partage la vidéo et la chaîne dans les réseaux sociaux et aussi avec tes amis alors comment acheter les extensions de mèches indiennes chez moi en gros je vais vous donner six types que vous allez suivre ok les mèches indiennes sont des cheveux vierges et 100% naturel quand des cheveux les clients choisissent les mèches indiennes pour la longueur c'est lent la douceur c'est souple c'est douce la qualité une bonne qualité c'est la plus meilleure des qualités des autres mèches la mèche indienne et aussi la texture des cheveux c'est un bon choix pour les perruques pour la plupart des personnes aussi les cheveux en indien sont disponibles en lisse qu'on appelle straight ou droite sont disponibles en vague qu'on appelle wavy et sont disponibles en curly qu'on appelle bouclé qu'on appelle encore ondulé les cheveux indiens sont recommandés à 500% je te recommande les mèches indiennes à 500% tu te rends compte 500% je te recommande ça ils sont doux ces cheveux sont doux et aérés alors l'oeuvre est-ce qu'on était pour écouter le sixième type qui est très important sans plus tarder quels sont les types que je recommande si tu veux me contacter pour acheter mes mèches en gros l'oeuvre la première des choses soit ce que tu as détecté un besoin là où tu te trouves j'ai beaucoup de clients qui viennent de france qui viennent d'afrique qui viennent d'amérique quand ils me contactent pour acheter la mèche je leur demande d'abord soit ce que tu as détecté la demande est-ce que tu veux seulement vendre pour vendre pourquoi tu veux vendre est-ce qu'il y a une demande à côté de toi est-ce qu'à côté de toi il y a les femmes il y a les ladies qui veulent des mèches que toi tu veux leur proposer si c'est ça d'accord ça c'est la première question que je pose si tu me contacte la deuxième chose est-ce que ça revient un peu comme la première à la première le premier titre deuxième titre est-ce que tu as ciblé ta clientèle ok tu as détecté le besoin est-ce que tu as détecté aussi tu as ciblé les gens qui ont vu par exemple je sais que les femmes les femmes ont toujours il y a beaucoup de qui fait dans ça j'achète je faisais mais non je veux je veux devenir fournisseur en gros je veux revendre en état je cherche un fournisseur pour acheter et revendre autour de moi autour de moi et beaucoup de femmes autour de moi et beaucoup de filles qui sont intéressés par les mèches les human hair etc ok je te demande type numéro 2 est-ce que tu as ciblé la clientèle ok tu as ciblé une clientèle le numéro 3 jusqu'à je demande je demande c'est ok tu as détecté le besoin tu as ciblé la clientèle maintenant il faut prendre un échantillon pour toi même c'est très important pour tester la mèche mais c'est pas obligatoire c'est pas obligé de prendre un échantillon ça dépend des personnes il ya les clients qui me contactent et qui me disent non moi je sais déjà ce que je veux j'ai la clientèle je veux juste acheter en gros et aller revendre ok ça c'est pour cela mais pour d'autres personnes je leur dis ok il faut moi tester la mèche tout ce que je fais c'est pas juste à cause d'argent je veux être sûr que vous allez vous lancer dans quelque chose et que ça va réussir si c'était à cause d'argent je n'ai pas à faire ces vidéos pour vous donner les tips vous donner les conseils en inbox dans le groupe télégramme tout ça non je veux être sûr que vous allez acheter une marchandise que vous allez vendre et avoir aussi des bénéfices donc le numéro 3 prend un échantillon pour toi même et teste la mèche pour un mois ce n'est pas obligé de prendre l'échantillon parce que d'autres préfèrent immédiatement acheter en gros sans commander l'échantillon ok pour le cas de l'échantillon c'est l'échantillon c'est juste tu achètes toi même d'abord en détail pour ta tête tu achètes par exemple deux bouts de mèche avec une closure tu mets dans ta tête une bonne mèche dure à partir de trois semaines quand tu achètes un tissage ou human hair qui dure une semaine deux semaines ce n'est pas bon à une semaine ou à deux semaines tu vois que c'est ça commence à se gâter c'est pas une bonne qualité si tu achètes ça tes clients vont te détester donc ce que moi je fais je te demande l'échantillon parce que tu vas prendre l'échantillon tu vas mettre sur ta tête pour au moins trois semaines à partir de trois semaines tu vois que la mèche est toujours normal c'est quand tu es venu ça sent la même chose c'est souple c'est bon la qualité est meilleure tu laisses à un mois c'est bon et là maintenant tu as testé la mèche il y a beaucoup des étapes pour tester la mèche je veux encore faire une autre vidéo pour te montrer comment tester la mèche mais pour le cas si je veux juste parler des sites donc après avoir mis la mèche pendant une semaine sur ta tête pendant pas une semaine pendant un mois ou trois semaines sur ta tête tu as aimé la qualité maintenant tu dois passer ta commande en gros j'ai une grille de prix une liste de prix en gros que tu peux commander tout ce que tu veux il y a les mèches droites qu'on appelle lisse il y a les mèches wavy qu'on appelle vagues il y a les mèches ondulé qu'on appelle curly ou bouclé et tu choisis pour acheter en gros sur chaque catégorie c'est dix boules en gros par exemple la tête 10 il ya dix boules en gros la taille 12 il ya dix boules en gros la taille 16 il ya dix boules en gros la taille 18 il ya dix boules en gros avec son prix la tête 18 jusqu'à 32 jusqu'à la tête 32 c'est dix boules de mèches en gros et c'est à toi de décider quelle taille tu veux tu vas acheter dix boules de 10 10 boules de 12 10 boules de 14 dix boules de 24 dix boules de 28 de 26 ça dépend de toi même et si tu veux pas aussi par exemple du genre prendre dix boules de 20 tu peux aller par 4,4 boules ou 5,5 boules tu peux dire ok je vais prendre 5 boules de 10 5 boules de 32 5 boules de 24 5 boules de 16 il suffit juste de prendre le montant en gros de 10 boules tu divises par deux ou par 4 ou par le nombre de boules que tu veux par exemple une par exemple la catégorie de la taille 10 il ya dix boules par exemple je fais ça à 200 dollars tu dis par exemple moi je voudrais juste 5 de 10 parce que je vais prendre encore les 5 5 dans d'autres catégories ok tu divises juste 200 dollars par 5 peut-être ça va te faire 100 dollars donc pour 5 boules de 10 de la taille 10 tu as acheté à 100 dollars et puis tu vas encore diviser les autres là-bas juste comme ça plus en détail quand vous êtes intéressés je sais que il ya beaucoup de personnes qui seront intéressées j'ai le groupe télégramme business où on parle de ça donc viens dans le groupe télégramme tu vas poser toutes les questions avant d'acheter ta mèche en gros ou en détail il ya beaucoup de questions dans le groupe donc viens rejoins nous dans le groupe télégramme business pour parler des extensions des mèches indiennes donc ça c'était passé la commande c'était le type numéro 4 parce que la commande quand tu es prêt tu prends ce que tu prends et puis tu vas revendre à tes clients le cinquième type reste côté l'offre parce que le sixième type est en train d'arriver le cinquième type c'est le moyen de paiement moi je prends paypal et moneygramme donc si tu as paypal tu peux commander par paypal je vais te donner mon compte paypal ou si tu as tu veux mon écran je vais t'envoyer mes informations et tu vas m'envoyer l'argent dans mon écran on arrive au type numéro 6 qu'est le dernier type c'est le shipping ou encore l'envoi comment se passe l'envoi ok love je suis là pour vous servir moi je prends à ma charge l'envoi tout ce que toi tu as à faire c'est de commander et puis moi je t'envoie là où tu es toi tu t'occupes pas du shipping moi je m'occupe de l'envoi je m'occupe de ce shipping là donc toi ne t'inquiète pas par rapport comment se passe l'envoi comment on fait non moi je m'occupe de l'envoi toi tu payes juste la commande moi je t'envoie donc pour encore répéter ce que j'ai dit pour aller plus vite le sujet d'aujourd'hui on parle de comment passer la commande sur moi quand tu vas acheter tes mèches sur moi tes mèches indiennes ce que tu dois faire type numéro 1 tu as juste à détecter un besoin autour de toi si les gens veulent les mèches mais je sais que il ya les gens d'ailleurs qui en veulent toujours donc ça c'est pas un problème le deuxième point as-tu suivi ta clientèle oui est ce que tu as les gens déjà à qui vont si tu as déjà une personne à côté deux personnes qui te demande c'est de ça que je parle le numéro 3 prends un échantillon pour tester la mèche si tu veux ça le numéro 3 le type numéro 3 n'est pas obligé tu peux prendre l'échantillon où tu peux acheter immédiatement d'autres prennent l'échantillon pour tester la mèche d'autres ils sont confiants ils prennent immédiatement la commande en gros pour aller revendre ok type numéro 4 passe ta commande en gros tu n'as qu'à passer ta commande et moi je vais préparer ta commande type numéro 5 c'est le moyen de paiement tu paies par paypal ou par monogramme et le dernier type qui est le shipping moi je m'occupe du shipping le shipping est gratuit passez juste votre commande et moi je m'occupe de l'envoi nous sommes arrivés à la fin de la vidéo love si tu as aimé la vidéo laisse moi les pouces laisse moi les commentaires et surtout like la vidéo parce que youtube recommande la vidéo pour faire agrandir la chaîne donc love laisse moi les j'aime aime la vidéo et c'est bien pour youtube donc je te demande encore de partager le live de partager la vidéo dans les réseaux sociaux partage les vidéos avec les gens qui sont intéressés à commencer le business des mèches surtout les mèches de qualité les mèches indiennes les 100% mèches human hair c'est vierge c'est pas c'est pas modifier avec les produits chimiques ça vient naturellement sur la tête de la tête de quelqu'un et aussi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne love je te demande d'aller sous ton écran à trois clics sur le bouton sur ce que ça signifie abonne toi abonne toi pour que tu restes connecté sur les vidéos comme ce que je fais maintenant et aussi avoir plusieurs conseils dans notre cours télégram avant de te lancer moi je te dis à bientôt à bientôt